Bonjour à tous, bienvenue sur ma chronique, la chronique de Fatoulaï. Maîtriser la langue de Molière à l'écrit comme à l'oral confère un pouvoir. L'inverse rend vulnérable. Ne pas maîtriser la langue française et ses règles avec dextérité constitue un véritable frein dans la vie sociale et professionnelle. Le langage n'a pas seulement pour fonction d'exprimer des idées, mais il contribue à l'élaboration de la pensée. C'est une compétence qui s'apprend. Et pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Ludovic Hermann-Wanda, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu et du Logos. Bonjour Ludovic. Au tape, shalom, salam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais, si possible, que vous puissiez vous présenter en quelques mots, parce que moi j'ai fait quelque chose de très succinct. En quelques mots, je dirais que j'incarne la Renaissance, ancien délinquant, ayant grandi entre les gardes à vue, les cafards, les courses-poursuites et les guerres de cités. J'ai atterri à Fleury-Moringis. Je suis mort pour renaître. Quand je dis je suis mort, j'ai laissé derrière moi la caéra que j'étais, ou du moins que mon conditionnement avait forgé. Et j'ai entamé une Renaissance grâce au langage. J'ai pu découvrir que la véritable liberté, c'était par et avant tout par le langage. Je suis un renaissant, c'est une première chose. Ensuite, je suis également un ambassadeur de l'Afro-Noblesse. J'estime que nous devons faire honneur à nos ancêtres plutôt qu'uniquement les honorer. C'est bien d'honorer nos ancêtres, mais encore faut-il leur faire honneur. À l'image de ce que dit cet adage selon lequel seules tes actions prouveront qu'ils étaient tes ancêtres. Et pour finir, je suis un chevalier de la transmission. Je suis très attaché à cette nécessité qui consiste à transmettre. Apprendre, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut transmettre, transmettre aux prochaines générations, quel que soit le canal, par des écoles, par des formations, par des livres, par des podcasts, peu importe, transmettre, ne pas être un égoïste du savoir porté par son égo et qui consiste à prendre le dessus et à considérer que les autres sont des ignorants. Nous sommes tous des ignorants d'un sujet, quel qu'il soit. Maintenant, nous devons faire preuve de solidarité. Quand je dis nous, à l'échelle au moins communautaire, après on sera amené à aborder la question communautaire, de quelle communauté s'agit-il ? Ethnique, religieuse, sociale, nationale. Voilà, grosso modo, les trois traits. Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, moi, je voulais parler de la maîtrise du langage pour certaines choses parce que la réalité aujourd'hui, c'est que certains jeunes pensent qu'ils n'ont pas les bonnes clés, les bons outils ou les bonnes bases et ils vont avoir tendance à se laisser dépérir. Je pense qu'il est important plus que jamais et je dis bien que notre jeunesse, ou plutôt qu'une partie de notre jeunesse, puisque tout le monde n'est pas concerné par ce propos-là, puisse prendre son destin en main. Et je pense que cela passe par la maîtrise du langage, son vocabulaire. La lecture, on le sait, offre le savoir et le savoir offre le pouvoir. C'est un fait. Et ma question, la question que j'ai envie de vous poser, du moins, c'est comment donner l'envie à notre jeunesse de lire ? Très bonne question. Avant d'y répondre, je plante un peu le décor pour expliquer la nécessité d'accéder à une maîtrise du langage soutenu quand on vit en France, c'est vraiment le cadre national. D'abord, un rappel. Pour savoir où l'on va, il faut savoir, comme on dit, d'où l'on vient. Ça, c'est une phrase connue. Simplement, on oublie la suite de la phrase. Il faut également savoir où l'on est. C'est où l'on est. C'est-à-dire, il faut connaître les cadres, le contexte, les codes. Les codes qui déterminent le lieu où l'on vit, qui nous permettent de nous propulser vers un devenir. D'accord. Vous pouvez savoir d'où vous venez, être descendant de Sunjata Keïta, de Setewayo, de Kinpavita, tout ce que vous voulez, honorer certaines traditions. Si, à côté de cela, vous ne respectez pas, vous ne répondez pas aux codes qu'exigent votre environnement, vous serez marginalisé. Tout à fait. Vous serez exclu. Il faut mettre le focus là-dessus. Or, il se trouve que la France a ceci de particulier, que c'est un pays qui s'est construit sur la langue. C'est quasiment, en tout cas à ma connaissance, le seul pays au monde qui se soit construit sur la langue. Les États-Unis se sont construits sur la religion. D'autres pays se sont construits sur des mythes ou des aspects plus économiques, on va dire. L'Italie sur des duchés. La France, c'est véritablement la langue, depuis en particulier le XVIe siècle. Et depuis, c'est la colonne vertébrale de l'intégration. Donc maintenant, pour répondre à votre question au combien pertinente, maîtriser la langue, c'est fondamental. Non seulement pour s'intégrer, je l'ai dit, ça répond aux codes. Les codes sont réclamés dans le cursus scolaire, puisque la France impose aux jeunes très tôt la capacité à rédiger des dissertations. Si vous ne savez pas rédiger une dissertation, on vous met de côté. Vous pouvez avoir le cerveau de chacun de ta job, du faute et cong réuni. Si, quand on vous demande une dissertation, vous pondez trois lignes, vous serez mis de côté. C'est indiscutable. Donc il y a d'abord cette nécessité-là de s'engager vers l'élévation de soi par le cursus scolaire, mais ça ne suffit pas. À cela s'ajoute, cette fois-ci, la dimension psychologique. Vous ne pouvez pas maîtriser vos émotions, vous ne pouvez pas même maîtriser votre pensée si vous ne maîtrisez pas les outils qui vous permettent. Et les outils, ce sont le langage. Que ce soit le langage au niveau des concepts, des adjectifs qui permettent de décrire le réel ou les verbes qui permettent d'animer des actions, de décrire des actions, que le vocabulaire affectif, ô combien fondamental, pour mettre des mots sur des émotions et ainsi les dompter. L'être humain est composé de deux parties. La partie animale, la partie divine. La partie animale, l'instinct primaire, le pathos, les émotions. La partie divine, le logos. Simplement, on est animal et on devient divin. Mais encore faut-il emprunter le chemin du langage. Et ce chemin-là, hélas, quand on grandit dans un milieu défavorisé, on peut difficilement y avoir accès. Je dirais même, et notamment, mon focus est axé sur la communauté afro, nous constituons une communauté d'oiseaux sans air. Nous sommes des oiseaux, mais on ne nous a pas donné les ailes pour prendre notre envol. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Nous ne possédons que 300 mots de vocabulaire. Là où il en faut au minimum 2500. Comme un oiseau qui n'a pas d'ailes. On grandit à même le sol, au point qu'on se convainc que c'est notre milieu naturel, que l'on doit exister ainsi. À aucun moment, on s'imagine que, en fait, non, notre destin, c'est de prendre notre envol. Il se trouve dans les airs. Et quand l'un d'entre nous, par une rencontre, par un cadre chanceux, accède à cette élévation, parce qu'il a plongé dans la lecture, suite à un conseil d'un professeur, ou un grand phare qui lui a tendu la main, eh bien, il est perçu par les autres comme un traître. Alors, ça s'appelle bounti, vendu, bouffon, bref, tout un tas de sobriquets que l'on entend hélas trop souvent. Et là où le drame est profondément enraciné à l'échelle de la communauté afro, ou même arabo-musulmane, en banlieue, même si je me focalise sur les afros, c'est que parler correctement, c'est parler comme un blanc. C'est ça. Voilà, ça, c'est un drame absolu. Puisque parler correctement, ça signifie juste être armé pour répondre aux exigences scolaires, ensuite professionnelles, et même parentales. Bien sûr. C'est hyper intéressant ce que vous dites, parce qu'il y avait plein de dimensions que je n'avais pas, enfin, qui ne m'étaient pas venus à l'esprit. Du coup, là, tout ce que vous me dites, c'est des choses, parce que, au final, cette vidéo, elle est vraiment faite pour certaines personnes. Certains jeunes, comme je disais, je m'adresse à une communauté. Parce qu'ils vont me dire, oui, bon, oui, lire des livres, etc. Parce que parfois, j'ai cette réflexion-là. Donc, la question, c'est, est-ce que concrètement, le fait d'avoir tous ces vocabulaires-là, tous ces mots, comme vous dites, puisque normalement, on devrait en utiliser 2500, si j'ai bien saisi ce que vous m'avez dit, est-ce que ça va leur permettre au quotidien de pouvoir s'en sortir ? Parce que c'est vraiment, là, je vous répète typiquement le genre de phrase que j'entends. Alors, ça va même plus que leur permettre de s'en sortir socialement, de trouver un travail, de s'intégrer. Ça va leur permettre de devenir libres. Ah oui, d'accord. Les livres délivrent. Être libre, d'abord, de son esclavage émotionnel. Quand on pète les plombs, parce qu'on a vu quelqu'un qui nous regarde au travers et on estime qu'il nous a manqué de respect, on n'est pas libre. Clairement, c'est vrai. On est l'esclave de ses émotions. Quand on est en couple et que pour un oui ou pour un non, tout de suite, on s'emporte, parfois même, ça bascule dans la violence physique, on n'est pas libre. Et ce n'est qu'après coup, quand on reprend ses esprits, qu'on réalise qu'on a fait une dinguerie. On n'est pas libre. Autant dire qu'aussi longtemps que l'on ne maîtrise pas les 2500 mots, on n'est pas libre. Donc, le fait de maîtriser les mots, ça donne non seulement accès à une intégration, à un métier, à une respectabilité, mais surtout, ça donne accès à une liberté. On se maîtrise. Être libre, c'est se maîtriser. Aussi longtemps qu'on ne se maîtrise pas, on n'est pas libre. Vous pouvez être au volant d'un gros cylindré, avoir des billets en banque qui débordent, être accueillé en tapis rouge. S'il y a la moindre contrariété, vous perdez vos nerfs. Ou si, quand il s'agit de prendre la parole, vous êtes apeuré, vous n'êtes pas libre. Vous êtes soit prisonnier de la peur ou de la colère, mais en somme, de vos émotions. La conquête de soi, qui est la première des conquêtes, ça passe par la conquête par le verbe. Pouvoir mettre des mots sur ses émotions, effectivement, vous avez tout à fait raison. Toutes les questions que je vous pose, c'est des questions qu'on m'a posées. Du coup, il y a une... Et c'est des questions pertinentes. Et il y a une question qui m'est revenue aussi, c'est, je mets bien des gros guillemets, parler le bon français. Est-ce que ça permet aux autres d'avoir une perception différente à notre égard ? Comme vous disiez tout à l'heure, il y a souvent ce mot qui revient souvent nous concernant la communauté afro, tu parles comme un blanc. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir cette perception-là et je pense que tout dépend de dans quel état mental on est aussi par rapport à son africanité. C'est mon avis. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, être, c'est être perçu. Oui, bien sûr. Maintenant, la perception, elle est visuelle, elle est également auditive. Tout à fait. D'accord. Une personne, et ça, c'est des études sociologiques qui en ont attesté, qui est habillée en costume trois pièces, sera mieux considérée qu'une personne qui est en jean t-shirt. Jean t-shirt, tout à fait. C'est factuel. Après, on peut trouver ça déplorable, injuste, anormal, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le monde de la théorie, de la morale. Ce n'est pas le monde de la réalité, du pragmatisme. La réalité est que, selon votre apparence vestimentaire, vous serez considéré d'une façon ou d'une autre. Et il se trouve que les mots sont les vêtements de l'esprit. Je répète, les mots sont les vêtements de l'esprit. Si votre esprit est habillé en pull à capuche et jogging ou jean baissé, vous ne serez pas considéré de la même manière que si votre esprit est habillé en costume, voire même en costume trois pièces. Donc, pour le dire factuellement, même si vous êtes bête, mais que vous vous exprimez bien, vous serez toujours plus apprécié qu'une personne intelligente, mais qui s'exprime mal. C'est indéniable. Celui qui ne comprend pas ça ne peut pas comprendre la marche du monde, ne peut pas comprendre le rapport, l'interactivité au sein de la société. Et qui plus est dans la société, j'insiste, la société française. Là, on parle vraiment de la société française. Aux Etats-Unis, ce n'est pas la même chose. C'est autre chose, oui. D'accord ? Donc, vraiment, c'est dans un cadre français. Comprendre bien. Et parler français, ce n'est pas parler comme un blanc. Parler français correctement, c'est uniquement, je le répète, accéder à sa liberté. C'est tout. Parler, « Ouais, je t'ai capté, t'es un ouf, guedin. » Alors oui, il y a une forme de virilité quand on a 15 ans. Ça nous donne de la force. Ce sont souvent principalement des intonations graves. En termes d'hommes, on se sent fort quand on emploie ce langage-là, qui plus est véhiculé par les rappeurs. Donc, fondamentalement, on est convaincu que c'est notre langage, que c'est notre identité. Mais rien n'est plus faux. Rien n'est plus inexact. Mais là où le bas blesse, c'est que, comme on dit, les bossus ne se moquent pas entre eux de leur boss. C'est que quand on grandit qu'entre nous, dans le « Ouais, je t'ai capté », on pense que c'est normal parce qu'on regarde à gauche, on regarde à droite, tout le monde parle comme nous. Et que ceux qui ne parlent pas comme nous n'ont pas la même couleur de peau. Résultat, on racialise le langage. On estime que la langue a une couleur de peau. La langue appartient à une certaine couleur de peau. Pourtant, quand on ouvre un petit peu les livres d'histoire, on tombe sur des figures du type Aimé Césaire, François Fanon, chez Conta Diop, et on s'aperçoit qu'ils n'avaient rien à envier à Molière, à De Gaulle et que sais-je en matière de maîtrise du langage. Exactement. Voilà. L'une des premières prisons, c'est cette croyance qui consiste à associer ou bien parler à une couleur de peau. Et c'est marrant parce que du coup, ça a introduit un peu ma prochaine question. Du coup, le fait d'avoir un langage bulgaire ou de banlieusard, pareil, je remets des guillemets, ça augmente carrément les clichés, les préjugés que les gens vont avoir de notre personne. Parce qu'au-delà de ce que vous disiez, le côté vestimentaire, il y a ça. C'est vrai que c'est la première chose qu'on voit de nous, mais il y a aussi quand on s'exprime. Donc, à quel point les gens vont avoir des préjugés concernant notre langage ? Alors, le langage, comme je l'ai dit, c'est l'image auditive. Oui. D'accord ? Donc, c'est au même titre que les vêtements. Oui. Donc, ça déclenche des réactions pavloviennes, des réflexes. Il se trouve que l'espace audiovisuel laisse apparaître par exemple des clips de rap. Oui. D'accord ? Dans les clips de rap, en règle générale, le langage se rapproche plus du « wesh t'a capté » que de la poésie de Verlaine ou de Césaire. Tout à fait. Et maintenant, si vous, de chez vous, vous tombez sur un clip de rap, sur deux clips de rap, et que vous entendez le langage qui est rattaché, dans votre inconscient, vous faites une association entre un certain registre de langage et une certaine image, voire même une certaine attitude. en sachant que dans les clips de rap, on fait la promotion aujourd'hui plus que jamais des crimes, de la vulgarité, de la violence, bref, d'une décadence, d'une autodestruction. Oui. Si bien que votre inconscient associe ce langage à cet univers comportemental. Voilà comment un jeune qui peut-être, lui, dans son quotidien, n'est pas animé par ces actions-là, n'est pas une caéra et essaye de s'en sortir par respect pour ses parents et parce qu'il a un minimum lucide. Oui. Mais si lui, il emploie un langage qui est similaire à celui du rappeur, pour la personne qui n'a pas grandi dans cet univers-là, on le condamne. Parce que l'association, je parle, c'est instinctif, s'opère. Alors ce jeune-là, il ne va pas comprendre cette exclusion. Il va dire, mais pourquoi ? Ah, finalement, c'est parce que je suis noir ou arabe. Voilà sa conclusion. Tragique. Alors que dans les faits, et ça, je sais que beaucoup ont du mal à l'entendre, en France, le racisme existe, mais c'est un racisme linguistique. En France, le racisme, aujourd'hui, au XXIe siècle, pas dans les années 50, on comprend bien. Aujourd'hui, c'est un racisme linguistique. Vous vous appelez Moussa, vous parlez comme Césaire ou Frantz Fanon, vous serez toujours plus intégré et respecté que Mathieu Dupont qui parle qu'en Franck Ribéry. C'est factuel. Maintenant, ça, comme on ne le dit pas encore, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ça, on flut. Bon, très bien. Et moi, j'invite tout le monde à méditer sur un exemple. Oui. Vous êtes au téléphone avec une personne. Oui. Comment se fait-il que dans 9 cas sur 10, on arrive à savoir si au bout du téléphone, la personne s'appelle Moussa, Mamadou ou Mathieu ? Après, il y a la façon de s'exprimer, mais il y a aussi parfois les accents. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que la façon de s'exprimer est plus largement l'accent et rattaché à une couleur de peau. Tout à fait. Et quand, effectivement, on vous rattache à cela, c'est déjà que vous êtes condamné puisque c'est relié à un certain type de comportement. Et maintenant, à l'inverse, si quand vous vous exprimez au téléphone, on ne vous identifie pas, on ne sait pas quelle est votre couleur de peau, là, vous avez accès à toutes les opportunités que vous offre la société. Et le premier combat que doit mener un jeune qui grandit dans les CIT HLM, c'est réellement, déjà, de prendre conscience de cet impératif et de tout faire pour s'armer, le langage, c'est un pistolet chargé, pour s'armer de mots un maximum. Et ça passe aujourd'hui, soit par ma formation, néanmoins, elle n'est pas forcément accessible aux jeunes de 12-15 ans, soit par la lecture. L'ennui, et c'est le serpent en quelque sorte qui se mord la queue, c'est qu'un jeune se jette à corps perdu dans la lecture par mimétisme, en imitant. Et le propre des parents ou d'un environnement culturel socialement pauvre, c'est également un certain type de loisir dans lequel la lecture n'a pas sa place. Donc, un parent pauvre, il se casse la journée, il se casse le dos la journée, le soir, il ne va pas prendre un roman de Balzac ou de Ampatéba, il va plutôt vouloir se reposer, allumer la télévision. et il aura beau lui dire à son enfant qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui, il va lire, son enfant va dire dans sa tête, il va dire ok, je t'ai obéi, mais dans son esprit, il va dire mais attends, il me demande de lire, en fait, il me punit. Puisque si le père ou la mère ne fait pas, ne se livre pas à cette activité, cela signifie que ça ne relève pas d'un loisir ou que ce n'est pas quelque chose d'utile, de nécessaire, mais que ça relève plutôt d'une punition. Et voilà comment, sauf exception, sauf s'il y a un coup de foudre immédiat sur un ouvrage, on est d'accord. Et voilà comment, il va dire oui, je vais lire et dès que vous avez le tourné en tant que parent, il va se réfugier, en plus aujourd'hui plus que jamais sur les réseaux, sur les jeux vidéo et j'en passe. Et c'est pour cette raison notamment que des études ont montré, ont mis en lumière l'augmentation des inégalités. La France est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, on va dire. Par le langage. Et c'est parce qu'il y a un cercle vicieux au niveau du langage puisque c'est le langage qui permet de s'élever académiquement et par extension socialement. L'ennui c'est que dès lors qu'on grandit avec 300 mots et qu'autour de nous la lecture n'a pas le droit de citer, on s'enfonce dans l'exclusion linguistique. Pendant que les autres qui ont accès aux 2500 mots, forcément ils s'élèvent. Aujourd'hui, puisque jamais nous sommes dans une économie de la connaissance, la nouvelle technologie où il faut maîtriser le langage, lequel ensuite donne accès à la maîtrise d'un certain jargon les jargons se multiplient donc ça creuse un fossé. Un fossé, oui, tout à fait. Après, la réalité aussi, je vais peut-être me faire un peu la vocation du diable, c'est que comme on disait tout à l'heure, en fonction d'où on vient. C'est-à-dire que si je viens, je mets des guillemets, du 93, le 93 pauvre, et si je viens par exemple du 16e, on est quand même d'accord qu'on n'a peut-être pas accès aux mêmes choses. D'accord ? C'est-à-dire ? Pas accès aux mêmes choses parce que comme vous disiez tout à l'heure, peut-être que les parents de ce gamin qui habite dans le 16e ont plus les moyens, ont la possibilité de lui offrir des livres, ont la possibilité de lui offrir des cours particuliers, d'aller à l'étude. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et parfois, par exemple, moi je vais parler de mon cas qui vient d'un milieu plutôt à la base défavorisé. d'accord ? Au début, en tout cas, je n'ai pas eu forcément... C'était l'école. J'avais juste l'école. Mes parents savent lire et écrire, mais c'était l'école. Après, je me suis rendu compte très vite que pour s'en sortir, il fallait savoir parler le bon français. Du coup, effectivement, tout ce qui est lecture m'a beaucoup intéressée. Mais vous avez aussi ce modèle parental. Par exemple, je vais parler des Africains où, comme vous disiez, en tant qu'enfant, on écoute, on n'échange pas. Il n'y a pas ce lien qui se crée. On ne peut pas forcément exprimer ce qu'on ressent et mettre des mots sur nos émotions ou autre. Est-ce que tout ça, ça ne crée pas un fossé aussi ? Parce qu'en réalité, oui, il y a les bibliothèques. Effectivement, on est dans les collèges, que ce soit dans le 83, si vous voulez, on a les bibliothèques. Mais est-ce que ces jeunes-là, ils n'ont pas d'autres, entre guillemets, centres d'intérêt, d'autres occupations pour s'en sortir que, justement, apprendre à bien parler ? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Alors, je vois à peu près, vous avez dit beaucoup de choses. Le déterminisme social, on vient du 16e, on vient du 93. C'est ça. Effectivement, on n'a pas accès aux mêmes facilités, les cours privés, l'accompagnement scolaire pour les uns et plus ou moins une forme d'abandon pour les autres. C'est assez indiscutable. Pierre Bourdieu et d'autres sociologues ont déjà théorisé là-dessus. On a reçu les informations. Ça ne fait un secret pour personne aujourd'hui. C'est indéniable. Néanmoins, il y a un petit bémol, par exemple, juste sur la question du déterminisme. Beaucoup de frères et sœurs qui sont nés au pays, quand ils débarquent ici, ils sont des morts de faim en termes de connaissance, de soif de savoir. Le déterminisme social, leur misère, ne les empêche pas d'être assoiffés de connaissances et, comme on dit, de péter les scores. Bien sûr, je suis d'accord. Donc, déjà, il y a cette dimension-là qui permet de contrebalancer l'impact ou le poids du déterminisme social. Et là, on revient sur le point central que vous avez évoqué à la fin de votre question, question marathonienne, d'ailleurs, sur l'importance, le rôle des parents au sein du développement de l'enfant. Françoise Dolto, qui est, on va dire, la papesse, d'une certaine façon, en tout cas, d'une forme d'éducation, en tout cas, du décryptage du fonctionnement d'un enfant, du développement d'un enfant, avait théorisé le concept de bain de langage. Un enfant, on le baigne dans la baignoire, mais également dans un langage. C'est vrai que c'est à la maison, de 0 à 6 ans, la première socialisation, qu'il se forge son rapport au langage. Au-delà même des mots, c'est son rapport au mot. Et là, j'en suis désolé pour ceux que ça va heurter, nos cultures, en règle générale, des africaines, comme il fut un temps éventuellement dans les cultures européennes, ne privilégient pas la conversation. Les rapports sont non pas horizontaux, mais verticaux. Il y a une autorité radicale. Le parent parle, l'enfant obéit, exécute. à aucun moment ou très rarement, s'installe une conversation. L'ennui, c'est que c'est par la conversation qu'on construit son rapport au monde, qu'on construit sa pensée. Les limites de mon langage et les limites de ma conversation sont les limites de ma pensée, comme disait l'autre Wittgenstein. C'est pour dire l'importance de la conversation. D'autre encore, aujourd'hui, Maurice Albar met la conversation au centre même du processus de la démocratie, au centre du processus de la démocratie. Et quand on a, non seulement on n'a pas le vocabulaire, donc le bagage linguistique, et qu'en plus on n'a pas même l'habitude de converser, eh bien, comme on dit, on est mort dans le film, c'est-à-dire on est mort dès l'introduction, on ne peut rien faire, c'est-à-dire même dans notre propre milieu. Ce n'est pas juste dans le rapport à ceux qui maîtrisent le langage, y compris dans notre propre milieu. Voilà comment des jeunes de 12, 15, 16 ans, ils s'entretuent pour rien. T'as un regard de travers, un truc, tu viens de tels cités, moi je viens de tels cités, comment ça ? Et Dieu merci, parce qu'il y a des frères et sœurs qui se retroussent les manches, des grands frères et des grandes sœurs qui se retroussent les manches et qui investissent de leur temps dans les quartiers parce que ce sont les seuls pompiers sociaux qui existent, les autres ne sont pas légitimes, ils essayent de jouer au médiateur, mais être un médiateur, ça ne consiste rien d'autre à débloquer la parole. Oui. Dans les faits, c'est uniquement pousser les jeunes à échanger verbalement. Et quand ils échangent, ils réalisent que finalement, ce qui est à l'origine de leur dispute, c'est de la flûteuse. Exactement, sans intérêt. Sans intérêt, c'est une incompréhension, bref, absurdité. Donc vraiment, le rapport à la conversation, il est central au sein des familles. Maintenant, je ne veux pas accabler. Non, bien sûr. Je précise quand même que les sensibilités, ce sont des sujets très sensibles. Moi-même étant parent, je sais à quel point des parents se tuent à la tâche, essayent de remplir le frigo, le loyer, occupent des fonctions difficiles, si après, nous on est là avec nos belles tenues et on vient leur donner les leçons, bon, je ne mange pas de ce pain-là. Donc je précise, il ne s'agit pas d'accabler les parents. Eux-mêmes, d'ailleurs, parce qu'on reproduit souvent le schéma dans lequel on a grandi, eux-mêmes, nous font reproduire à l'égard de leurs enfants ce qu'eux-mêmes ont obtenu ou ont subi, si je puis dire. Moi, la seule chose sur laquelle j'essaie d'insister, c'est d'attirer l'attention sur les parents, sur cette nécessité de transmettre le goût du mot à leurs enfants, le goût de la conversation. Comment ? De manière factuelle, même si on reviendra dessus après. Ne serait-ce que de demander chaque jour ou allez, on va dire une fois par semaine au pire, à son enfant de rédiger sa journée ou sa semaine. C'est pas mal ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? C'est un bon début. Voilà. Histoire qu'il se familiarise avec les mots et qu'il comprenne que les mots ne sont pas ses ennemis mais ses alliés. Ses alliés, oui, tout à fait. Et quand il va s'y exercer, il va voir qu'il aura du mal. Sauf que s'il a un minimum compétitif, il va justement aller chercher des mots. Il va persévérer. Il va persévérer. Et à plus forte raison si le parent installe un peu un système de récompense. Ah, si tu dérédiges une page, tu as le droit à une heure de jeu vidéo. Tu as le droit à tel bonbon, etc. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas d'être tortionnaire et de forcer contraint le bâton. Il y a aussi la carotte qui fonctionne. Voilà. Installer l'enfant comme bien même nous-mêmes. En tant que parents, d'énergie à cette activité, au moins faire comprendre à son enfant, écoute, fiston, occupe ma fille, je veux le meilleur pour toi. Et pour avoir le meilleur pour toi, ça doit passer par l'amour des mots. Je n'ai pas eu cette chance-là. Par contre, j'en connais la nécessité, j'en connais l'importance. Si tu m'aimes, si tu veux me faire plaisir, jette-toi à corps perdu dans cet amour des mots. Dans cet amour des mots. C'est un très bon exemple. Franchement, je n'aurais jamais pensé à ça, mais... Très bien. Et j'ai une petite question. Je sens la malice surgir. Non, c'est concernant la rhétorique. J'aimerais savoir, est-ce que ça peut être un instrument de manipulation ? Je deviens un peu... Non, aucun problème. Alors, pour répondre, je fais un pas de côté. Vous savez qu'aux Etats-Unis, régulièrement, un débat est mis sur la table autour du port d'armes, la vente d'armes. On le sait. Les pros et les contres. Dès qu'il y a des fusillettes dans des écoles, arrêtons de vendre des armes. Mais de l'autre côté, il y a certains pères de famille qui sauvent leur famille des agressions, des camboileurs, grâce justement à la présence d'armes à la maison. Donc, c'est ce débat. Donc, en clair, ce que j'essaie de dire, c'est que ce débat rappelle, même si on ne veut pas le dire, c'est que ce n'est pas l'arme qui tue. C'est l'individu. Donc, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est la même chose avec la rhétorique. La rhétorique peut vous être utile pour défendre un dossier en entreprise, défendre un point de vue, être convaincant. Tout comme, effectivement, si vous êtes mal intentionné, vous pouvez en faire usage pour manipuler. Un commercial qui fait preuve de rhétorique, il peut vendre de la neige à un pingouin. Tout n'importe quoi. Voilà. Donc, en soi, c'est une arme. Maintenant, on peut en faire l'usage que nous guide notre conscience. Parce que du coup, le fait de maîtriser son langage au-delà du fait qu'on vient de l'entendre, ça peut être un instrument de manipulation, ça peut aussi, alors à ce moment-là, nous rendre charismatique. Ça peut nous donner une prestance. Alors, pas aussi, essentiellement. Vous regardez en règle générale, vous savez, depuis l'Antiquité, j'ai en tête un personnage du nom de Demosthènes. La particularité de Demosthènes qui a vécu sous l'Antiquité, c'était qu'il s'est isolé de la cité dans laquelle il vivait pendant un certain nombre de mois, d'années, le temps de forger sa capacité, sa puissance verbale, son éloquence. Et pour cela, il remplissait sa bouche de pierre et il essayait de déclamer des discours. De manière, en gros, c'était des exercices avant l'ordre d'articulation. Et une fois qu'il a eu le sentiment qu'il avait atteint son objectif, il est revenu dans la cité et par son éloquence, c'est devenu un homme d'État, un dirigeant, guidé les hommes. Et des Demosthènes, tout au long de l'histoire, on s'aperçoit que tous les grands hommes qui ont marqué leur temps ou les grandes femmes avaient un dénominateur commun, c'était l'éloquence. Quand on pense à son carat, on pense à son éloquence. À son éloquence, oui. Quand on pense à Malcolm X ou à Martin Luther King, on pense à leur éloquence. Quand on pense à Obama, Christiane Taubira, on pense à leur éloquence. L'éloquence, clairement, c'est l'un des piliers du charisme. Ce n'est pas le seul, évidemment. Néanmoins, ça reste un des piliers du charisme. D'accord. Comme on disait, pour être éloquent, il faut avoir du vocabulaire. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et j'aimerais juste, ça c'est une dernière petite question qu'on m'a posée puisque tout le monde n'arrive pas à faire la nuance. Et j'aimerais bien avoir votre avis dessus puisque moi j'avoue que... Quel est le rapport entre la lecture et la rhétorique ? Alors, le rapport entre la lecture et la rhétorique, très bonne question. C'est un rapport secondaire, néanmoins important. D'accord. La lecture, après tout dépend de quelle lecture. Mais disons que, déjà il faut rappeler qu'est-ce que la rhétorique. Donc c'est l'art de se défendre avec les mots. D'accord ? Donc en gros, c'est le pouvoir de l'avocat. Maintenant, en quoi la lecture nous permet de nous renforcer ou de maîtriser, de manier cet art ? D'abord, la rhétorique, convaincre, ça suppose de maîtriser, par exemple, les analogies, les métaphores pour toucher le cœur. Les analogies autant que les métaphores, vous pouvez les puiser très facilement dans des romans. Vous lisez Châteaubriand, voilà, vous êtes gâté en la matière. Ensuite, la lecture nous permet également de maîtriser des concepts, des notions. Des notions qui, quand vous les utilisez pour convaincre, vous permettent d'asseoir une autorité intellectuelle. Donc entre deux images, vous placez une notion, vous montrez à ce titre que vous savez de quoi vous parler. sans les notions phares sur tel ou tel sujet, ça reste, en tout cas, vous n'êtes pas au maximum de votre capacité à convaincre. Ce sont les notions qui font la différence. Ça aussi, c'est la lecture qui vous permet de l'obtenir. Et enfin, dernier aspect, la lecture vous permet de faire preuve de précision. On dit souvent la lecture offre des mots. C'est vrai, mais pas que. La lecture, ça aiguise le sens de la précision. Quand vous lisez, et de la concentration, mais surtout de la précision. Plus vous lisez, plus vous apercevez que des phrases sont construites avec la précision. Les mots, les mots ne sont pas choisis par hasard. Oui. D'accord ? Si bien qu'ensuite, vous, inconsciemment, vous vous montrez de plus en plus précis. D'une part et d'autre part, votre écoute, parce que la rhétorique, ce n'est pas uniquement parler, c'est aussi faire preuve d'une écoute active. Oui. Votre écoute est précise. Oui. D'accord ? Entre, mettons, une personne qui dit « Oh, j'ai faim ! » ou une personne qui dit « Je suis affamé ! » Ce n'est pas tout à fait… Ce n'est pas la même chose. Pourtant, a priori, on pourrait dire « Il dit la même chose ! » C'est des subtilités. Entre une personne qui dit « Je suis en colère ! » ou une personne qui dit « Je suis irrité ! » Là aussi, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Donc, vraiment, la lecture, quoi qu'il arrive, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais moi, je pense que tous les chemins du développement personnel démarrent par la lecture. Par la lecture. J'aimerais vous donner deux, trois situations par exemple que j'ai vécues ou que plein de gens, je pense que plein de femmes, je vais parler des femmes, ont été amenées à vivre. Par exemple, je me retrouve dans la rue et je veux refuser des avances, mais je veux que ce soit… Enfin, je ne veux pas que ça prenne… Vous savez, parce que parfois, on se fait insulter et autres. Et j'aimerais juste avoir quelques tips, quelques mots, quelques… Une ou deux phrases type que je peux dire qui restent très polies et qui fassent en sorte que la personne en face ne soit pas vexée par ma réponse. Déjà, vous avez planté le conditionnement. Le but, c'est de ne pas vexer. Alors, il ne s'agit pas de victimiser l'assaillant, qu'on comprenne bien. Bien sûr. Simplement, le but, c'est que vous puissiez rentrer chez vous ou aller où vous devez vous rendre sans être agressé, sans vous retrouver à l'hôpital. et ça, ça suppose contourner l'égo de l'assaillant, du courtisan. Parce qu'il faut vraiment avoir en tête que draguer une femme, ça nécessite, pour l'homme en tout cas, surtout quand on est jeune, dans une phase de construction de soi, pour peu qu'il y ait des témoins, c'est un défi, c'est un challenge. Et le fait d'essuyer un refus, c'est une source d'humiliation. Et je répète, pour peu qu'il y a ne serait-ce qu'un ami qui est là, vas-y regarde, à ne pas se jeter en l'air. En plus, nous avons des expressions brutales. Forcément, c'est à digérer, c'est compliqué. Maintenant, comment, quand on est une jeune femme, réussir à faire en sorte que le jeune homme comprenne qu'il doit vous laisser poursuivre sans pour autant vous insulter, voire même avec le sourire ? Oui. La première chose, c'est déjà le remercier. D'accord. Non, mais... Déjà. Je n'ai pas dit le remercier à genoux, non ? Non, non, bien sûr. Je te remercie, ça me touche. Franchement, ça me touche, ça me met de bonne humeur que tu prêtes attention à moi ou que tu me trouves joli, c'est gentil. Déjà, vous le remerciez. En le remerciant, déjà, il comprend que vous ne le prenez pas de haut. Il n'y a rien de pire pour un jeune homme que de se sentir être pris de haut. C'est humiliant. Déjà, vous le remerciez. Merci, je suis ravi que tu m'aies parlé. Ensuite, de deux, vous préparez le terrain du refus. Notamment, sincèrement, je n'ai pas envie de te vexer. Sincèrement, ne le prends pas mal. Je n'ai pas envie de paraître arrogante. Vous choisissez une des formules comme celle-ci. Cela dit, en toute franchise, je suis prise ou je ne pourrais pas... Vous le faites comprendre que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous le remerciez. Vous anticipez sa frustration en précisant que ce n'est pas votre intention. Et après, vous vous déclinez. Ce n'est pas une science exacte. Vous pourrez tomber sur un type bourré qui ne va rien entendre. Néanmoins, si vous utilisez ça, vous verrez que déjà, ça peut avoir une efficacité non négligeable. Déjà, juste le fait de dire merci. C'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Mais oui, Très souvent, vous savez que ce qui caractérise les jeunes filles d'Île-de-France, c'est l'absence de ce merci. Ah, on est caractérisés ! Oui, dans bon nombre de villes et même de pays, les femmes qui se font courtiser remercient. Même après, avant de vous dire non, elles vous remercient. Parce qu'elles savent qu'en soi, c'est... Vous prenez... Vous exposez à l'humiliation. Ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord. Alors qu'ici, c'est entre guillemets à joie à la Beyoncé. Ah, vas-y, je n'ai pas le temps. Oui, après... Après, je peux comprendre. Oui, oui. Parce que quand vous faites draguer 10 fois, 15 fois, 50 fois, vous dites merci 49 fois et la 50e fois, vous craquez, surtout s'il est tenace. Oui. Donc là, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement. Non, non, bien sûr. Moi, je suis dans l'analyse froide et j'essaie juste d'apporter des conseils qui ont fait leur preuve. Non, non, bien sûr. Et une autre petite situation, c'est comment... Et ça, c'est pour le travail. Comment rester respectueux au travail tout en mettant une distance à travers nos mots ? Par exemple, avec des collègues. Alors, déjà, il faut garder en tête que le travail, c'est une seconde famille. On passe au moins autant de temps au travail qu'avec sa famille. Exactement. Ce qui veut dire que garder de la distance, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est s'attirer, surtout en France. Il faut bien comprendre que la France, c'est l'enfant d'une société monarchique. Oui. Société monarchique axée, c'est construite sur des codes de civilité. Oui. où l'accent est mis sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire. Oui. Aux Etats-Unis, au Canada, c'est le savoir-faire qui prime. Oui. On ne vous demande pas de venir avec des politesses. Salut, bonjour, comment vas-tu ? On ne vous demande pas ça. On vous demande soit to the point, être efficace. En France, non. Oui. En France, vous venez au travail sans dire bonjour, sans demander comment on va, tout de suite, on va vous regarder... Ça ne passe pas. Donc, il faut déjà maîtriser tous ces codes de savoir-vivre. La politesse. De deux, être un minimum, accepter, un minimum, j'ai dit un minimum, au sens de l'humour. Oui. Un minimum. Les petits pics, bon. De trois, de temps en temps, accepter, de partir au déjeuner ou une fois dans l'année, d'aller prendre un verre. Bref, de se mêler à la vie. Sinon, si on se la joue cavalier seul, il faut être un génie. C'est qu'on est Mbappé, on vient, paf, paf, on met deux buts, on rentre chez nous. Voilà. Mais en dehors de ça, vous allez très vite apparaître comme, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, le mouton noir ou la personne qui s'isole et vous allez, à ce titre, vous exposer aux reproches. Oui. D'accord ? Maintenant, pour aller jusqu'au fond de votre question, ne pas faire non plus le béni-oui-oui. Donc, effectivement, si, à un moment, il y a un collègue qui enfreint, selon vous, les limites de la respectabilité parce que la familiarité engendre souvent le mépris et qui plus est, quand on est, nous, issus des minorités visibles et que, bon, parfois, ça peut être l'objet de blagues un peu douteuses, eh bien, à ce moment-là, là, par contre, tout de suite, vous, masque de fer, pas besoin de s'énerver, ça, par contre, masque de fer et vous recadrez poliment, avec tout le respect que je te dois. Là, j'estime que tu as dépassé les limites. Tu vas trop loin. Donc, soit vous le dites publiquement ou alors, d'abord, si c'est une fois, en tête à tête. Deuxième fois, publiquement, troisième fois, ou peut-être dans la foulée la deuxième fois, un mail, à la direction. Il faut être procédurier. D'accord. Mais oui. Procédurier. On n'a pas ce truc. Et pour cause, on vient, je l'ai dit tout à l'heure, d'une culture de l'oralité, la street, où tout se joue entre nous. C'est ça. On ne porte pas plainte, etc. Exactement. Toutes ces démarches-là, on n'est pas procédurier pour un sou. Oui, non. Et petite parenthèse, petite digression, aux États-Unis, il a été mis en exergue le fait que si les Afro-Américains subissent plus de bavures policières que, par exemple, les Blancs, l'une des raisons serait que nous ne sommes absolument pas procéduriers. C'est-à-dire que quand votre adolescent rentre en larmes et vous dit « Ah, je me suis fait contrôler, on m'a humilié. » Vous êtes un Afro-Américain apparent, vous vous contentez de dire « Ah, fuck, mother fuck. » Bon. Là où, un Blanc va dire « Quoi ? » Il va aller au commissariat. C'est vrai. Il va déposer plainte. Oui. Or, là-bas, quand il y a des plaintes qui s'accumulent, à un moment, ils prennent en compte. Oui, tout à fait. Quoi qu'on en dise, ils prennent en compte. Nous ne sommes pas procéduriers. Non. Et c'est le fait d'être procédurier qui fait basculer en votre faveur une situation. Surtout si vous êtes dans votre bon droit. Oui, c'est vrai. Mais là, encore une fois, ça suppose maîtriser le verbe et l'écrit. Et du coup, dans le prolongement de tout ça, comment, du coup, maîtriser l'expression de son mécontentement ? Que parfois, même si on a du verbe, du langage, tout ce que vous voulez, c'est... Le combat de toute une vie. Ça ne touche pas uniquement le travail, c'est toute une vie. D'accord. La colère, c'est une courte folie. Oui. D'accord ? Le combat de l'humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis tellement ça nécessite d'être répété, la maîtrise de soi. Oui. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais là où, pour nous, en tout cas, l'enjeu est majeur et voire même, hélas, le contexte est tragique, c'est qu'on grandit dans une contre-société quand on grandit dans l'excité HLN. Oui. On grandit, quand je dis contre-société, c'est-à-dire les valeurs bannies, combattues dans la société, pour nous, elles sont glorifiées. Donc concrètement, s'énerver et être en colère, pour nous, c'est une source de fierté. C'est montrer qu'on se fait respecter. Oui. C'est normal. Pour nous, être énervé, c'est normal. Être violent, c'est normal. C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où on estime que tel ou tel nous a manqué de respect, la fameuse phrase de maman qui a manqué de respect, on est en droit de se mettre en colère. Et pour moi, c'est le début de l'autodestruction. Pourquoi ? Parce qu'autant on a, en cas d'agression, tant qu'elle n'est pas physique, je parle. Oui, bien sûr. On peut avoir des bonnes raisons d'être en colère. Bien sûr. Autant, on n'a jamais raison de se mettre en colère. Je répète, autant on peut avoir raison, trouver des bonnes raisons d'être en colère, des sources de contrariété, autant on n'a jamais raison de se mettre en colère. Dès qu'on se met en colère, on perd la maîtrise de nous-mêmes et c'est l'avalanche, c'est l'escalade, l'escalade vers la violence. D'abord verbal, et ensuite, ça bascule. Ça bascule physique. Pour revenir à votre question concernant le cadre professionnel, source de mécontentement, une source de mécontentement, finalement, c'est vous-même qui devez, par votre mental, ne pas être atteint. C'est-à-dire qu'en clair, il ne doit pas y avoir de source de mécontentement. Il existe deux types d'hommes. Les hommes, êtres humains, des vases remplis d'eau, des vases remplis de ciment. Le vase rempli d'eau, quand vous tapez dessus, à un moment, il peut se briser. Le vase rempli de ciment, vous tapez dessus, il ne se brise pas. Se remplir de ciment, ça veut dire avoir une telle estime de soi, avoir une telle solidité mentale que l'extérieur ne peut pas vous atteindre psychologiquement, dans votre humeur. Ça ne veut pas dire que vous soyez insensible ou impassible. vous réagissez. Par contre, vous ne cédez pas à la colère. Vous savez, la reine Elisabeth, par exemple, elle nourrissait une fameuse phrase reprise un peu par sa descendance, « Never explain, never complain ». Quand on est critiqué, donc on reçoit des insultes, on ne s'explique pas et en même temps, on ne se plaint pas. C'est-à-dire que le propre de la noblesse, c'est la hauteur. L'aigle ne se préoccupe pas des fourmis. Après, il y a d'autres façons de le dire. Oui, bien sûr. La caravane passe, les chiens à boire. C'est-à-dire que le vrai combat, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ça. C'est quand on se renforce mentalement. Vous êtes un footballeur afro, vous entendez des cris de singes dans les gradins. Si vous arrêtez de jouer, c'est psychologiquement que vous êtes fragile. Vous êtes, oui. Si vous êtes fort, vous êtes comme Alves, on vous jette de la banane, vous êtes hors corner, vous prenez la banane, vous mangez, vous continuez à jouer. Et si vous faites ça, ceux qui profèrent des cris de singes, ils vont voir que c'est des pétards mouillés. Donc, résultat, ils vont arrêter. En revanche, si vous réagissez émotionnellement comme un enfant, ils vont continuer. Ils vont dire, on a trouvé la corde sensible. Alors vous, vous allez crier au racisme. Oui, mais eux, leur but est atteint. Vous sortez de vos gonds, vous pleurez, vous criez. C'est absurde. Donc, le vrai combat, c'est l'élévation de soi. Ce n'est pas faire le jugement de l'autre. Vous n'allez pas refaire l'éducation morale de l'autre. Surtout que une insulte, c'est une intention particulière. Et si vous n'êtes pas atteint, l'insulte va s'évanouir net. Et moi, au quotidien, il m'arrive d'en faire l'expérience. On me voit, on essaye de m'assimiler une forme de sapeur au cerveau vide. Du fait que j'aime être encostumé avec des couleurs, bon, ça saute un peu aux yeux, je crois. Et on pense, parce que c'est aussi ça, la condition d'être afro, en France en particulier. C'est être l'objet d'un mépris permanent. Toute personne non afro, dans bien des cas, ça peut paraître radical ce que je dis, surtout les hommes, se sentent obligés d'exister en manifestant une marque de condescendance ou de mépris. Alors, ce n'est pas une insulte, mais c'est un petit pic, une phrase qui montre qu'on est moins intelligent. Ils ont ce besoin-là. Du fait qu'on possède le monopole physique, on incarne la virilité, quoi qu'on dise. Oui, bien sûr. On est les héros à la boxe, au basket. Donc, il faut compenser puisqu'on est censé être les plus pauvres, les plus miséreux. Oui. Et cette compensation, elle est associée, entre guillemets, au QI. On est censé avoir le QI le plus faible. Donc, résultat, dans le réel, ça doit se manifester par des phrases. Donc, très souvent, on reçoit les ordres, mais on n'en donne pas. On reçoit des mauvaises remarques, et du fait qu'on ne maîtrise pas suffisamment le mot et qu'on ne cultive pas l'art de la répartie, on ne réagit pas ou qu'on réagisse avec violence et ainsi on leur donne raison. Voilà. Voilà pourquoi le vrai combat, il se situe au niveau de nous-mêmes, un renforcement mental. Avoir un panthéon rempli de héros auxquels, chaque matin, on pourra s'identifier. Quand je dis héros, Kunta Kinte, pour moi, ne fait pas partie de mes héros. Je parle de Sundata Keita. Parce que quand on s'identifie à un esclave, après, on ne peut pas s'étonner que tout le monde nous le rappelle à la longueur de journée. Tout à fait. Par contre, on s'identifie à un roi, à un empereur, même si la personne dehors veut nous voir en esclave, ce n'est pas grave. Oui, parle, c'est ton droit. Tant que tu ne m'empêches pas d'aller où je dois aller, fais ce que tu as à faire, ce n'est pas mon problème. Si ça t'amuse, tant mieux, si tu patauges dans cette médiocrité morale, c'est ton droit. Mais c'est toi que tu pourris de l'intérieur, moralement. Parce qu'il y a quand même une morale. À partir du moment où tu insultes quelqu'un gratuitement ou tu te prends pour supérer à lui gratuitement, intérieurement, tu ronges ton âme. Tout à fait. Maintenant, nous, si on réagit négativement, ça nous cause du tort. Oui. Puisqu'on perd du temps à s'emporter, alors qu'on a mieux à faire. Le temps que l'on consacre à combattre le racisme, à réagir, c'est le temps que l'on ne consacre pas à cultiver l'excellence. Exactement. Voilà. Mais après, comme vous dites, c'est un travail de toute une vie. C'est extrêmement lourd. Parce que juste le mot élévation, s'élever au quotidien, c'est un travail hyper, honnêtement, difficile que moi, je suis en plein dedans. Je ne suis pas nerveuse, mais je prends sur moi plein, plein de moments. C'est très, très dur. C'est très dur. Alors, attention. Très sincèrement. Moi, je ne dis pas que c'est simple. Bien sûr. Maintenant, les pyramides ne se sont pas construites sur un numéro de claquette. Non, bien sûr. D'accord ? Les grandes œuvres, rien de grand ne se fait ni sans passion, ni sans effort. Et c'est vrai qu'on vit, la preuve en est, on est assis sur un sofa confortable. La civilisation du confort, nous a fait perdre de vue l'importance de l'effort. De l'effort, oui, bien sûr. À tous les niveaux. L'effort physique et l'effort psychologique. Psychologique, oui. D'accord ? L'effort psychologique, effectivement, maintenant, la moindre contrainte psychologique, « Ah non, flemme, le fameux mot là. Oh, flemme, oh, flemme. » On ne comprend pas que flemme, c'est l'autodestruction. Comment flemme ? De quoi tu parles ? Il y a des frères qui sont au pays qui font 10 kilomètres pour aller à l'école, dans une école sans toit. Ils sont contents parce qu'il y a un professeur qui vient leur transmettre. Toi, on te demande d'aller à 100 mètres ? Je ne peux pas dire flemme. Tu dis à flemme ? Non, je ne peux pas. Bon, d'accord ? Mais sauf que c'est tout un environnement. C'est cool de dire flemme. Parce que le vrai mot de flemme, c'est paresse. Sauf que le mot paresse, il y a une connotation déjà négative. Donc, on ne dit pas paresse. On dit flemme. C'est cool. Un flemme, un flemme. Mais dans les faits, ta vie est remplie de flemme. À l'arrivée, tu es au RSA. Oui, c'est ça. Non, mais à l'arrivée... Non, mais c'est vrai. Je rigole parce que... C'est factuel. Je ne porte pas de jugement sur celles et ceux qui, hélas, par un accident de la vie, sont au RSA. Par contre, là où je tire un peu les oreilles, c'est sur celles et ceux qui ont un potentiel mais qu'ils n'ont pas exploité. Et ne l'ayant pas exploité, ils se retrouvent au RSA en refaisant le monde en mode complotiste à fumer des cigarettes, voire des joints à 10 heures au PMU en disant « Ouais, t'as vu ? Ouais, les sionistes. Ouais, t'as vu ? Ouais, les Rothschilds. Ouais, t'as vu ? Ouais, le truc, le virus. » Bon, OK. Donc, ils se sentent les rois du monde en termes de connaissances mais dans les faits... On n'avance pas. On n'avance pas. Et ça touche tout particulièrement, j'insiste, les hommes. Oui, parce que c'est vrai que les femmes, elles sont... Non, les femmes, c'est notre schéma mental. Les femmes, très vite, elles comprennent que leur planche de salut, c'est l'école. Ouais. Parce que dès qu'elles ne peuvent pas sortir dans les cités, « Ah, t'es la soeur 2, on le regarde. » C'est ça. Elle ne va pas sortir. Elles n'ont pas l'argent, particulièrement. Donc, leur planche de salut de la liberté psychologique, économique et tout plus largement existentielle, ça doit passer par l'école. Elles comprennent ça très vite. Combien même elles grandissent avec 300 mots, elles comprennent que c'est l'école. Donc, résultat, bon gré, mal gré, elles arrivent à s'élever, à avoir un BTS, une licence, un master, voire même un doctorat comme Fatou Mata Kebe. Pendant que nous, en tant qu'hommes, à 10, 12, 15 ans, on écoute seul le crimpet, Booba, bah, ça nous tape la tête, on écoute des phrases de Nino, de Niska ou de Tupac, on sort de l'école parce que l'école, c'est fait pour les bouffons. On se plonge dans le goût du shit, des guerres de cités pour se construire une identité factice, mais au moins dans l'instant qui nous donne du poids. Être un mec de... Ça se traduit par on crée des surnoms. Vous voyez, vous regardez les rappeurs, ils ont tous des surnoms improbables. Oui, bien sûr, improbables. Alors, ça fonctionne pendant 4, 5 ans, de 15 à 20 ans. Et puis, au moment où, là, ça y est, la vraie vie t'attend. Parce que l'adolescence, c'est pas la vraie vie. Ce qu'on ne comprend pas. L'adolescence, c'est une préparation. C'est un atelier. Les Chinois, les Juifs, toutes les autres communautés ont compris que l'adolescence, c'est un atelier. Ce n'est pas la vie. Mais nous, sous l'impulsion ou la mauvaise influence du rap et du monde audiovisuel, on pense que l'adolescence, c'est la vraie vie. Et au moment où on s'aperçoit qu'en fin de compte, non, il est dans bien des cas trop tard. Mais maintenant, Dieu merci, il n'y a pas de fatalité. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours reprendre ses études. Ce que j'allais vous demander. Bien sûr. J'allais dire, entre 15 et 20 ans, effectivement, on n'a rien fait pendant 5 ans. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui du coup se retrouvent à la rue. Moi, le premier, entre 15 ans et 20 ans, j'ai arrêté l'école. Ah d'accord. Donc, on se comprenne bien. J'ai fait Fleury-Moragiste, Bois d'Arcy, Freyne, encore Fleury. Moi, je parle en connaissance de cause. D'accord. Vous ne voyez pas comme ça, je ne descends pas de ma tour d'ivoire et je viens donner des leçons. Non, mais c'est hyper important que vous le disiez. Et franchement, c'est hyper important. J'ai écrit dessus mon premier livre, Prison, mon premier roman en tout cas, Prison, est écrit en deux langues, langue wesh-wesh et langage soutenu. C'est mon histoire, Frédéric, mon avatar, qui a atterré en prison après s'être fait arrêter à la gare du Nord avec 3 kilos d'herbe. Il a atterré en prison et c'est en prison qu'il se libère de la carrière à attitude en découvrant les mots. Moi, tout ça, je connais. Je sais ce que c'est. Et je sais aussi bien qu'il n'y a pas de fatalité. Oui. Voilà. Surtout quand on vit dans un environnement comme la France. En France, il y a du racisme, il y a tout ce que vous voulez. Néanmoins, il y a surtout des opportunités. À chaque coin de rue, il y a une bibliothèque municipale. C'est vrai. À chaque coin de rue, il y a un organisme qui te permet, si tu le veux vraiment, de mener à bien un projet. Un projet. C'est vrai. À chaque coin de rue. Donc après, le discours SOS racisme, victimaire, c'est dur la vie, ils ne veulent pas de toi, Mouloud, Rachid, Moussa, c'est dur, met la main de vous, levé et dit touche pas à mon pote. Ok, très bien, mais ça apporte quoi ? Qu'est-ce que SOS racisme aujourd'hui nous a apporté concrètement ? À part nous enfermer dans la victimisation. Je suis d'accord. Moi, j'essaie juste de comprendre. Je suis tout à fait d'accord. Et encore aujourd'hui, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils existent depuis la marche des beurs. Exactement. 1982, donc bien tout 40. Qu'est-ce qui nous a apporté à part nous arracher toutes les armes mentales et nous rendre impuissants mentalement ? Puissants dans le ghetto, on bombe le torse, on se canarde aujourd'hui à la calache, mais face au système impuissant. Parce qu'ils ne nous ont pas dit étudie mon frère, ok, la vie c'est dure, ok, monsieur Dupont qui a une entreprise peut-être qui ne veut pas de toi, mais étudie de sorte que peut-être tu vas monter ton entreprise et peut-être que c'est le fils de monsieur Dupont qui un jour viendra frapper à ta porte. Ce sera tout client, tout à fait. D'accord ? Donc c'est ce discours-là que j'essaie de véhiculer et la maîtrise de soi va de pair avec la maîtrise du langage. Qui ne maîtrise pas les mots ne peut pas maîtriser ses nerfs et qui ne maîtrise pas les mots ne peut par extension pas maîtriser ni sa vie de couple, ni son rôle de parent et encore moins sa vie de couple. Honnêtement, c'est dingue de se dire que le langage a un impact sur tous les aspects de notre vie en réalité. Parce que quand j'entends vie de famille, scolarité, travail, je me dis waouh ! Honnêtement, le sujet c'était les jeunes, etc. par rapport à l'école. Parce que c'est vrai qu'on cible, moi quand je parlais des jeunes, c'est parce que j'en connais pas mal qui de 15 à 20 ans voire plus ont arrêté, sont en bas du bâtiment, fument ou autre parce que pour eux il n'y a pas moyen, ils pensent qu'il n'y a pas moyen d'avoir une réinsertion professionnelle et sociale aussi parce qu'en vrai ils s'enferment dans des ghettos. Au-delà de ça, moi je suis très peinée pour les parents parce que quand on connaît les histoires de vie, on se dit qu'on ne veut pas ça pour ses enfants. Mais là, honnêtement, je suis waouh ! Très sincèrement, là pour le coup c'est moi qui n'ai pas de mots ! C'est waouh ! Je n'ai pas de mots là pour le coup ! Il va falloir que je travaille dessus ! Mais j'ai une dernière petite question et après j'arrête ! C'est... Par exemple, moi je sais que je suis quelqu'un de très brève et brève, enfin là non en l'occurrence je suis un peu bavarde mais brève dans le sens où je vais être brève et sèche. Et j'aimerais savoir comment écourter une conversation avec quelqu'un sans la vexer parce que comme je disais parfois je peux être brève et sèche. D'accord, toujours pareil. C'est le même principe qui fonctionne dans tous les cas de figure. D'abord, se mettre à la place de l'autre. Toujours garder à l'esprit que le respect prime sur la vérité. Le respect. Pas de paix, pas de respect comme on dit. Donc le respect. Maintenant, le respect, il faut le témoigner. Il faut montrer à l'autre qu'on le respecte. Et en l'occurrence, dans le cas de figure que vous évoquez, comment écourter une conversation sans vexer l'autre ? Bien précisément, vous saluer ce que la conversation vous a apporté. Je te remercie ou j'adore parler avec toi ou j'adorerais poursuivre cet échange tellement c'est riche. Ceci étant, hélas, malheureusement, je ne peux pas. Mais d'abord, remercier, valoriser l'échange. Voilà. Et ensuite, expliquer que c'est contre votre gré. Voilà. Et le fait d'abord de remercier permet de séparer dans l'esprit de votre interlocuteur ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Si vous ne le faites pas, il y aura une confusion. Ah, elle a écourté parce qu'elle manque de respect, elle ne veut pas parler avec moi. Non, parfois, il y a des contraintes qui nous obligent. Voilà. Et c'est important d'opérer, enfin, de montrer ce distinguo. J'aurais adoré, j'adore parler avec toi. Vraiment, c'est très intéressant. Le temps passe tellement vite. Ceci dit, là, je t'avoue, je ne peux pas. Pardon, je ne le prends pas mal, excuse-moi. C'est tout. Donc, c'est toujours le même procédé. Une forme d'empathie. Faire comprendre qu'on ne se sent pas supérieur, que l'on ne méprise pas. Et surtout, dans nos environnements où cette idée de respect, finalement, c'est le seul patrimoine que l'on possède. Notre dignité. On n'a rien d'autre. On n'a pas forcément des chalets à Maubeuge, on n'a pas forcément trois voitures. Voilà. Donc, la seule manière pour nous d'exister, hélas, encore aujourd'hui, c'est notre dignité. Parfois, ça se traduit par le port abusif de marques, entre guillemets, de luxe, Louis Vuitton, etc. On est des panneaux publicitaires juste parce que la société, à travers des représentations qui ne sont pas présentes, ne nous ont pas donné de quoi être fiers de ce que l'on est. Donc, résultat, on est extrêmement sensible à cette idée de respect. Voilà. Donc, il ne s'agit pas, je le répète, d'accabler qui que ce soit. C'est simplement, voilà, d'expliquer le processus mental dans lequel nous grandissons et duquel il faut se libérer si on veut devenir libre et voire même, soyons fous, être heureux. Hyper important. Merci beaucoup, Louis Vuitton, pour cette interview. J'ai été très, très contente de vous recevoir et j'aimerais juste que vous puissiez nous parler de vos livres, en tout cas, nous donner les titres. De toute façon, on les mettra en barre d'infos, on mettra tout. Juste savoir quels sont les titres qu'on puisse les retrouver et qu'on puisse avoir accès. Alors principalement, plutôt que de dénumérer mes quatre ouvrages, principalement, il y en a un qui, je pense, parlerait plus qu'aucun autre au public qui sera amené à tendre l'oreille, c'est Prisons. Au pluriel, aux éditions lentilles. Il a la particularité, j'ai reçu un prix littéraire, j'ai eu une vraie reconnaissance à la fois des spécialistes et populaires. Il a la particularité, comme je l'ai dit tantôt, d'être rédigé en deux langues. Ça n'a jamais été fait, deux langues françaises. Chaque chapitre est double. Chapitre 1, 1 bis, 2, 2 bis, etc. Chapitre 1 jusqu'à 9, la narratrice, enfin le narrateur, c'est une narratrice, c'est Marianne, la République. C'est une narratrice externe, elle voit le monde de l'extérieur. Chapitre 1 bis jusqu'à 9 bis, c'est Frédéric, le personnage principal, un jeune afro du ghetto qui, lui, cette fois-ci, on se trouve dans sa tête et il parle le ghetto. Donc en clair, c'est la métaphore entre la France blanche et juive versus la France noire et arabe. Et au fil de la lecture, on comprend que ces deux Frances, qui, a priori, sont dos à dos, sont opposées, mais en définitive, elles sont complémentaires dans le regard au monde, dans le rapport à certaines valeurs et que quand on a une vision globale, on mesure à quel point on aurait tout intérêt les uns d'apprendre des autres et inversement. Factuellement, je donne un exemple, comment, parce que certains diront mais comment les riches, qu'est-ce qu'ils pourraient apprendre de nous autres et proletaires du ghetto ? Le sens de la solidarité, par exemple. Par exemple. Parce qu'ailleurs, c'est plutôt l'égoïsme, la méritocratie égoïste, individualiste, cynique, pas de morale, celui tu signes un contrat aujourd'hui, demain tu peux lui mettre un couteau dans le dos. Je ne dis pas que ça n'existe pas chez nous, il y a les règlements de comptes, il y a les dilles, etc. Il n'empêche, il y a quand même un esprit de solidarité. Parfois, qu'on utilise à mauvaise gestion. « Ouais, poteau, vas-y, viens, il y a un embrouille, viens, il y a drap ! » Bon, il est obligé de venir. C'est l'esprit de solidarité aussi, quoi qu'on en dise. D'accord ? Donc voilà, il y a quand même les inversements. De l'autre côté, on peut apprendre à savoir le goût du verbe, le goût de la liberté individuelle. Donc ça, c'est un exemple, mais l'ouvrage principalement à des adultes sous forme de cycle, essentiellement un cycle de trois mois durant lequel je transmets la langue française en pièces détachées. Je vous donne un exemple. Alors c'est une méthode que j'ai élaborée en l'espace de 12 ans. Chaque jour, pendant que les autres effectuaient « Métro, boule, dodo », en ce qui me concerne, c'était « Métro, bibliothèque, dodo ». J'ai pris la langue française, j'ai vraiment... J'ai extrait les algorithmes, si je puis dire, et j'ai compilé aujourd'hui. Un exemple. À plusieurs reprises, vous pourrez l'entendre, vous avez montré que vous faites partie de la ligue des « du coup ». « Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. » Oui, oui, oui. Possible. Pas la seule. C'est une ligue qui grossit chaque jour. Il y a vraiment des millions de parfaites. « Du coup », c'est un synonyme de « donc ». La conjonction de déduction qui est fondamentale précisément pour raisonner, pour avancer un propos. Eh bien, il existe des synonymes de « donc ». Exemple. Et « donc », par conséquent, par voie de conséquent, « en conséquence de quoi ? » « Si bien que ? » « A-t-elle enseigne que ? » « De telle sorte que ? » D'accord ? « C'est pourquoi ? » D'accord ? « Chemin faisant. » « Résultat. » « Résultat des courses. » « Au bout du compte. » « Au final. » « De ce fait. » « Oui. » « Donc, quand on maîtrise tous ces synonymes, et moi, ma formation, c'est ça, c'est que je vous donne la langue française, pas simplement au niveau des synonymes, mais il y a les expressions idiomatiques qui sont fondamentales, qu'on ne l'enseigne nulle part. Alors que les expressions idiomatiques, c'est l'ADN d'une langue. Tomber d'eau, foire rouge, avoir les dents qui règlent le parquet, être sur un petit nuage. » « Toutes ces expressions qui sont indispensables pour s'exprimer avec liberté, sans frustration. » Voilà. Je les transmets, les tournures verbales, la communication non-violente, bref, tout ce qu'il faut pour être libre et surtout pour être impactant, pour être puissant en société, c'est fait l'objet, c'est contenu dans ma formation. D'accord. Donc, formation de trois mois. Ok. Et du coup, il y a de la lecture Alors, moi, je transmets à raison d'un cours d'une heure à une heure et demie par semaine en visioconférence. Donc, à l'occasion de chaque cours, je transmets, oui, du contenu qu'il faut ensuite réviser. Un peu comme lorsqu'on apprend une langue étrangère. Il faut réviser tous les jours à raison de 15 minutes par jour. Et ensuite, s'efforcer de l'appliquer. Au début, c'est laborieux, c'est difficile, évidemment, puisqu'il s'agit de reprogrammer son inconscient là où se situent nos réflexes verbaux. Il n'empêche que à partir de trois semaines à un mois, à condition qu'on ait respecté cette rigueur-là, le déclic s'opère. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un peu comme, je répète, quand on apprend une langue étrangère, par exemple l'anglais, au départ, on traduit dans notre tête et puis à un moment, ça se fait automatiquement. On pense en anglais. Là, c'est la même chose. Au bout de trois semaines, un mois, finalement, les tournions de phrases, les éléments commencent à venir. Et c'est plus facile, évidemment, à l'écrit, parce qu'à l'écrit, on a le temps de choisir ses mots. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ma formation vous donne le pouvoir sur votre vie, le pouvoir en société. Je peux vous montrer même des messages encore tout à l'heure que j'ai reçus. L'un de mes apprenants, je préfère dire apprenants que clients, qui a rédigé sur la base des éléments que je lui transmets un courrier à l'égard d'une administration pour obtenir l'accès à un espace, il a eu gain de cause. Il m'a envoyé un message ce matin tout en joie. Monsieur Wanda, ça a marché. Donc, on ne comprend pas à quel point en France, le verbe, l'écriture, pas juste le verbe, l'oralité, l'écriture, c'est un passeport diplomatique. Ça vous ouvre toutes les portes. Ça vous ouvre aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui, à une époque où les gens ne maîtrisent plus les mots, si vous tirez votre épingle du jeu, vous allez voir que toutes les portes vont vous être ouvertes. Réellement. Il y a un autre exemple. J'ai une apprenante, c'est une infirmière qui avant de me rencontrer avait effectué bon nombre de demandes d'accession à une formation au sein de l'hôpital. Je n'ai jamais de réponse, vraiment chaque fois à l'être morte. Au bout d'un mois et demi à travers ma formation, elle a rédigé à celui de ce courrier le lendemain matin et Dieu m'en est témoin. Le lendemain matin, elle avait la réponse. Pourquoi ? Parce que les personnes qui lisent, au bout de trois premières phrases, elles vous identifient. Comme je l'ai dit, c'est les codes. Quand on vous vend en jean basket, on dit c'est quoi ça ? Quand on vous vend en costume trois pièces ou en tailleur, on dit c'est quelqu'un... Voilà. Il y a quelque chose. C'est ça, dès le langage. Vous dites bon... Vous écrivez une lettre. Si vous dites juste bonjour, ce n'est pas la même chose que de dire bonjour chère madame, bonjour... Ah mais c'est tout bête. Bonjour chère madame. Comment allez-vous ? Alors, j'espère que vous vous portez aussi bien que possible. Plutôt que j'espère que ça va. Juste ça, déjà vous donnez le ton. On vous dit ah tiens, c'est quelqu'un ça. Parce que pour son inconscient, ça associe un domaine littéraire au code lettré, de la bourgeoisie, donc à la respectabilité, quoi qu'on en dise. Et si le reste du texte, on utilise non pas des du coups vu que, mais des par conséquent, en raison du fait que dans la mesure où et non pas même et néanmoins, en dépit du fait que... Ça change la donne. De façon littérale. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, les gens ont tendance à écrire comme ils parlent. Mais c'est la décadence. Beaucoup parlent de décadence de l'Occident. Sans comprendre que la décadence, c'est lorsque l'élite est contaminée par le bas peuple. Et le progrès, c'est lorsque le peuple s'élève en récupérant les codes de l'élite. C'est ça, le progrès et la décadence. Le progrès et la décadence de Rome était quand l'élite a commencé à verser dans le stupe et la luxure très loin des valeurs de hauteur et de noblesse sur laquelle elle s'était forgée et qu'elle avait récupérée d'Athènes. Et c'est valable dans toutes les civilisations. Et la France, la décadence se marque par une décadence linguistique. Vous écoutez les jeunes ouvriers des années 50 dans les archives de l'INA mais vous allez entendre limite des énarques. Mais ça sort d'où ce langage ? Châtier, sous... Voilà. Aujourd'hui, vous écoutez bon nombre de jeunes de Neuilly à la sortie des lycées. Oh, t'as ouf ! T'as capté ? Je lui dis Oh ! Il a récupéré ça d'où ? C'est là que vous comprenez l'impact quand Booba il dit je suis sur les murs de 9-3 comme dans le 16. Bon, voilà. Merci pour toutes ces réponses. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir discuter d'autres sujets si possible. Et je vous dis à bientôt. Force et courage à tous. Des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501